Nous sommes un guerre sanitaire, nous dit le Président de la République. C'est vrai et nous le constatons bien tous les jours dans le monde entier. Nous vivons avec la peur et la plupart des gens n'osent plus regarder la télévision à cause de ces informations. Si nous avons mal à la tête et de la fièvre, nous pensons tout de suite au coronavirus. La situation devient de plus en plus sérieuse. Nous nous posons alors la question, Seigneur, pourquoi cette épreuve et toute cette souffrance? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Comme ce fut le cas pour les contemporains de Jésus, la tentation est grande pour nous de ne plus croire en lui et de penser que Dieu nous abandonne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons la première phrase. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Les Juifs disent à Jésus qu'ils blasphèment parce qu'il dit être le Fils de Dieu. Les Juifs ne le croient pas. C'est pourquoi ils cherchent à le faire crucifier. Mais nous ne sommes pas comme les Juifs. Nous croyons que Jésus est bien le Fils de Dieu. Nous savons bien que Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous, surtout dans cette grande épreuve. Nous le savons, le Seigneur, lui aussi, a traversé des épreuves. Et la plus douloureuse sera celle de sa passion. Nous célébrerons la passion de Jésus la semaine prochaine. Jésus sait qu'il va mourir et il a peur comme tout le monde. Mais il a une grande confiance dans le Père. Car il sait que le Père est en lui et lui dans le Père. Comme le rappelle l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait confiance en son Père. Il lui a obéi. Et Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cette situation est la nôtre aujourd'hui. Essayons de ne pas trop nous poser des questions. Et n'ayons pas peur. Au contraire, nous pouvons, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, avoir confiance en lui pour qu'il nous aide à accepter ce temps d'épreuve et à lui garder notre amour. Amen.